Musique Disons quelque chose de l'évangile. Matthieu, chapitre 5, verset 17 à 20. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à en faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais, celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous notez, même si tu le sais, prends note d'abord. Parce que tout ce qu'on fait ici, c'est les révisions. La vérité suivante est à retenir. C'est que l'évangile est lié à la loi de Dieu. L'évangile est éternel, lié à la loi de Dieu. Et il la confirme. L'évangile confirme la loi de Dieu. Jésus n'est pas venu abolir la loi. Jésus est venu accomplir la loi. L'évangile ne peut pas aller contre la loi de Dieu. Parce que c'est l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'opposition entre l'évangile et la loi de Dieu. Il n'y a pas d'opposition entre l'évangile et la loi de Dieu. Pourquoi cette vérité est-elle importante à retenir? Parce qu'il existe des prédicateurs qui prêchent et qui enseignent que l'exhortation à la sainteté équivaut à l'esclavage et à la soumission à la loi. Pour eux, puisque Jésus est venu, la loi est abolie. Frère, veillez à un ministre de la délivrance et un homme jaloux de la gloire de Dieu. Quand tu entends même qu'un démon tourmente quelqu'un, ça doit déjà te mettre en colère. Et quand tu entends quelqu'un dire que Jésus est venu abolir la loi, ça veut dire qu'on peut vivre et qu'il n'y a plus le péché, ça doit te mettre en colère. Tu dois savoir que Satan même est déjà dans le monde en train de prêcher son évangile. Si vous entendez quelqu'un parler de l'évangile de la grâce, il faut condamner. Il y a des prédicateurs qui prêchent et qui enseignent qu'exhorter les gens à la sainteté, c'est être sous la loi. Il y a des prédicateurs qui enseignent qu'il faut rechercher la sainteté, exhorter les gens à rechercher la sainteté, ça c'est être sous la loi. Jésus est mort, Jésus a même gêné pour nous déjà, même le gêne là-même, c'est la loi. C'est la loi, vous dérangez les enfants, il y a une femme qui me disait, vous dérangez les enfants de Dieu, Jésus est déjà mort à la croix. Vous troublez les enfants de Dieu. Si tu ne connais pas la Bible, puisque c'est facile, on te dit Jésus est mort, tu gênes pour quoi ? Jésus est mort, la grâce est sur nous. N'oubliez pas que Dieu m'a dit, n'enseigne pas la délivrance à un petit groupe, enseigne à toute l'église. Et le premier message de délivrance, le premier message sur la délivrance, c'est l'évangile de Jésus. Si tu comprends ça, comme j'ai compris, tu es loin. Quand tu ouvres la bouche pour dire Jésus, le fils de Dieu a fait ceci, tu as commencé déjà le ministère de délivrance. Et la première chose qui est visée par l'évangile, nous allons le voir, c'est le péché. Ce n'est même pas Satan, c'est le péché. L'évangile est une guerre contre le péché. Si quelqu'un écoute l'évangile, abandonne le péché, il a déjà l'autorité sur Satan. Il a déjà l'autorité sur le diable. Et vous retenez que l'évangile a des articulations. Et il faut les connaître. J'ai déjà dit au début que l'évangile a été préparé. Dieu a préparé les témoins pour l'évangile. Ça, c'est une articulation. Ce n'est pas n'importe qui qui prêche. Là où nous sommes assis, nous sommes appelés. Ce qu'on voit là, c'est un film qui a déjà été joué au niveau spirituel. Être assis dans cette salle, prendre ses notes. Ça, c'est des choses que Dieu a projetées depuis. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est comme si on t'a monté ça à la télévision depuis. Et maintenant, la réalité est là. Rien n'est au hasard. Rien. Même les témoignages qu'on écoute là, c'est des choses que Dieu a préparées depuis. Que tu vas connaître. Pour entrer dans une certaine pratique. Donc, nous sommes en train de développer une autre articulation. L'évangile est soudé à la loi de Dieu. Que personne ne vous trompe. Tu ne peux pas être un prédicateur qui ne sait pas dire, tu ne tueras point, et tu ne commettras pas l'adultère. Dès que tu veux dire, non, ça c'est la loi. Tu laisses. Tu vas donc prêcher quoi? Si tu ne prêches pas que le péché est mauvais, tu vas prêcher quoi? C'est pour cette raison qu'il faut retenir que l'évangile c'est une guerre contre le péché. L'évangile, c'est la confirmation de la loi de Dieu. Vous notez que mais Jésus a dit qu'aucun trait de la loi ne disparaîtra et que lui, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi mais pour l'accomplir. Il ne faut pas être du corps. Il ne faut pas être de corps. Ça c'est une exhortation. C'est-à-dire que tu peux être de la CMCI physiquement mais sur la doctrine tu es avec les coréens. il ne faut pas être avec nous de corps alors que tu es un petit adepte de la grâce caché là. Est-ce que nous sommes ensemble? Quelqu'un peut lire des livres des coréens et les appliquer mais il vient seulement s'asseoir là. Il faut combattre ça. Nous ne devons pas avoir de la confusion sur la doctrine. les erreurs doctrinales sont des boulevards pour le progrès de Satan. On a vu ça et nous ne sommes pas de ceux qui falsifient la parole de Dieu. Et notre évangile n'est pas fondé sur l'erreur. Il est fondé sur l'esprit de vérité. Il y a des gens qui vivent dans le désordre et qu'ils disent que le péché dépend de la conscience de l'être humain. Je les ai déjà rencontrés. Et si tu penses que c'est un péché alors c'est un péché. Sinon, ce n'est pas l'esprit qui pêche. Moi, je les ai connus au lycée. Avant les coréens, ceux que j'ai rencontrés c'était d'abord ils disaient qu'ils sont dans un secte appelé le chemin de Oué. Orgueilleux, entêté, arrogant. Quand il te parle, même si tu le convaincs, il n'accepte pas. L'esprit ne pêche pas. C'est la chair qui pêche. Donc ce n'est pas lui. C'est le sophisme. Gloire à Dieu. J'avais rencontré un d'entre eux pendant que j'étais en train de lui prêcher l'évangile. Il me dit mais pasteur, la Bible dit que c'est l'âme, l'âme qui pêche, qui mourra. Si je suis en train de pêcher, de forniquer ou bien de boire, je bois avec mon âme ou bien avec mon corps. il dit si je suis en train de forniquer, je fornique, c'est mon corps qui fornique. Si Jésus vient, mon corps reste et puis l'âme s'en va. J'ai dit mais toi tu es. Ça a dit que comme il dit c'est le sophisme. Donc j'ai essayé, je lui ai expliqué tout l'évangile mais il l'a réfugié. Gloire à Dieu. Frère, si tu veux avoir l'autorité dans la délivrance, il faut l'évangile là tu bois. Si c'est un rouleau, tu avales. Dès que tu avales, tu commences. Si tu prends l'évangile, tu déposes loin. Tu t'avances, tu n'auras rien. L'évangile c'est la guerre contre le péché. Et dès que tu déclare la guerre contre le péché, si tu remportes le diable est à terre. Le diable est à terre. Les démons, le diable, les méchants. Pour eux, c'est que quand vous voulez comment l'adultère, il suffit qu'il dise non, cette terre n'est pas du vol ni de l'adultère. Il peut dire que non, je n'ai pas volé, j'avais un besoin. Tu lui dis que c'est un péché, il dit que ça dépend de toi. Sinon, moi, ma conscience ne dit pas que j'ai un péché. Fini. Il dit qu'il a croisé ces gens-là. Il demande à un, tu veux dire qu'on peut commettre si tu trouves quelqu'un, tu prends sa femme, tu n'as pas péché. Non, il dit que je n'ai pas péché. Il dit que donc si quelqu'un est dans sa boutique, tu entres, tu prends les choses, une de main, il dit que non. Ce que je peux craindre, c'est de l'offenser. Sinon, je ne vole. C'est fini. C'est Wesley. C'est Wesley. Il dit non, ce n'est pas. Et j'ai lu ça au missionnaire ici et le biographe dit que finir, prêcher et combattre, tu ne peux pas être un bon prédicateur sans détruire ces choses-là. C'est comme si tu veux dire ne voler pas, ne mentir pas. Et tu vois quelqu'un qui dit aux gens de voler, de mentir, tu le laisses. et Wesley dit que ce sont les premiers nés du diable. C'est pour dire que ce n'est pas nouveau. Et puis, quand vous lisez la Bible, la Bible dit qu'il y a eu les faux prophètes et il y aura les faux docteurs. Les dangereux de notre époque, c'est les faux docteurs. C'est-à-dire des gens qui enseignent la doctrine. Quand ils sont faux, c'est leur époque maintenant, il faut faire attention. Alléluia. Et si, et si donc, l'homme qui décide de considérer son acte comme péché, et si donc, c'est l'homme, c'est l'homme dans leur contexte, selon leur vision, c'est l'homme qui décide de considérer telle ou telle chose comme son péché, comme un péché. et même, j'ai discuté avec un homosexuel. Quand l'évangile l'encontre dit que, mais si je piétine quelqu'un, s'il ne se plaint pas, je ne lui ai pas fait du mal. Tu peux croire que c'est simple ce qu'il vient de dire. Ça veut dire que si l'autre partenaire n'est pas contre, c'est bon. Je piétine quelqu'un. S'il ne se plaint pas, je ne lui ai pas fait du mal. Et puis, ils insistent sur la tolérance. La tolérance. Quand tu es faible, ta conscience est faible, ça te frappe. Elle dit que, mais il faut être tolérant. On fait ça, tu te plaies, on fait ça, tu te plaies, on fait ça, tu te plaies, mais soyez tolérants, acceptez les autres. L'évangile détruit tout ça. Quand l'habit parle de la charité, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. L'évangile et la loi sont intimement liés. L'évangile et la loi sont intimement liés. L'apôtre Pierre, pour exprimer ces réalités, parler de la parole permanente de Dieu. Lise pour nous 1 Pierre, chapitre 1, verset 22 à 23. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22 à 23. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur puisque vous avez été régénérés non par une sémence corruptible mais par une sémence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. La parole vivante et permanente de Dieu. Ça ne change pas. Et ça transforme les vies. Les apôtres enseignent aux hommes que l'évangile est éternel. Il faut enseigner aux enfants, à tous les enfants de Dieu que la parole est éternelle. Sinon, les faux viendront s'émer l'ivraie. Certains disent que Jésus a dit que le Saint-Esprit va apporter les révélations. Donc, ces révélations-là, c'est ça qu'on est en train de donner là. il faut prêcher l'évangile. Et l'évangile doit célébrer la loi de Dieu. Quelqu'un me disait qu'on l'a amené quelque part la nuit. On dit, tu vois, tu vois, l'arbre, il y avait un arbre au milieu du jardin, l'arbre. Tu vois, il dit, tu vois, il mesure. Il dit, tu vois, et puis il dit que tu vois les organes sexuels sont au milieu du corps. C'est ça. C'est l'arbre au milieu du jardin. Quand tu prêches, tu dois savoir que les gens ont dit des choses et ils sont captifs. dont l'évangile détruit tous ces liens. Là où ta parole passe, ça laisse la liberté. Ça trouble les impies en une odeur de mort et de vie. La parole dit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. C'est contre les dominations, les autorités, les dignités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les trônes. L'évangile doit frapper tout ça. C'est pour ça qu'on prêche aux riches. Vos riches sont pourris. C'est-à-dire l'évangile doit tout ce que la parole appelle ennemi. L'évangile doit frapper. L'évangile doit frapper. C'est là que je comprends pourquoi des paroles spécifiques aux vieillards. Parce qu'à certains moments les vieillards ont une vie qui n'est pas bien. Les vieillards s'affranchissent, se libèrent des joues. Il peut être là. Il y avait un vieillard pour un exemple banal, mais qui peut expliquer ce que j'ai dit. Les asticots, il prend, il met le sel et le sucre et l'attache et le met au feu. Ça cuit, il mange. Il dit ces asticots sont bien pimentés. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait? Certains se disent que j'ai su Jésus d'un mort, c'est quoi? C'est quoi? Il faut leur parler parce que c'est l'esprit qui se manifeste. Les jeunes filles, il y a un comportement, là il faut des paroles pour détruire ça. L'évangile est une guerre. Donc ça frappe et ça libère les gens. Ça frappe le pécheur. Ça ne dit pas seulement que le péché est mauvais, ça dit tu es méchant. L'évangile race de vipères c'est ça que l'évangile lui dit race de vipères. Il ne faut pas écouter les gens qui disent il ne faut pas nous juger. Il ne faut pas écouter ça. L'évangile juge les trônes, les dignités, les rois, les méchants. Il juge le péché, il juge tout. Mais il ne faut pas éparer l'homme. Il faut lui dire que tu iras dans le lac de feu. Pas que le péché que tu commets va aller dans le lac de feu. Non, toi-même. C'est ça la guerre contre le péché. Une guerre totale. Écoutez, quand Dieu dit qu'il aime l'homme, il ne faut pas beaucoup prêcher, il ne prêche pas beaucoup cette partie qui dit que Dieu aime l'homme, il aime le péché, il n'aime pas le péché. si on doit obéir à cette l'évangile. Dieu aime le péché, il n'aime pas le péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est écrit, il n'y a point de paix pour le méchant. Le méchant, c'est qui? C'est le péché. Qui ira? Les cathos disent que Dieu ne peut pas mettre son enfant dans l'enfer. Est-ce que ça n'existera même pas? Dieu, Dieu amour. Tu vois, j'avais un recueil, je suis en train de le reconstituer, je cherchais à le reconstituer. J'avais un petit recueil des doctrines selon les religions et les sectes, des points centraux de chaque doctrine. C'est dedans que j'ai découvert que la doctrine centrale des catholiques, c'est la faiblesse de l'homme. L'homme est faible, il ne peut rien faire. Dieu pardonne par miséricorde et par compassion. Donc, quand tu dis à un catholique de laisser l'adultère, pourquoi tu lui demandes une chose aussi difficile? Ça ne peut pas finir. Ça ne peut pas finir. Et puis, Dieu jetait son enfant dans l'enfer, ça ne peut même pas exister. Il y a donc des purgatoires on peut quitter là-bas, on passe de l'autre côté. Il faut qu'on se reconstitue ça. Même s'il faut, si je connaissais un titre qui peut nous ouvrir, il y a une partie déjà, j'ai découvert une partie dans le grand guide, mais ce n'est pas complet. Il y a la vision des témoins de Jésus-Christ. Quelle est la doctrine fondamentale? Les musulmans, c'est la fatalité. Dieu fait tout. Si un musulman, si tu tues quelqu'un, quand un musulman meurt, ses frères vont l'enterrer, ils tentent te déranger. C'est Dieu qui fait ce film. mais Dieu dit que l'évangile, les évangiles, c'est-à-dire les nous, nous croyons que Dieu a doté l'homme des capacités qui lui permettent de se repentir. C'est pour ça que Dieu le tient responsable des actes immoraux qu'il pose. Il doit se repentir. et ça c'est la vision biblique. C'est-à-dire le point, la doctrine. Quand on dit nous, vous croyez, qu'est-ce que vous enseignez même? Nous enseignons que l'homme n'est pas un animal. Il a fait de nous, nous faisons partie de la race divine. Nous sommes de sa race. Et la divinité, on ne la fabrique pas. L'homme doit se repentir. S'il a péché, il doit se repentir. Il est donc réservé à l'homme de se repentir. Alléluia. Ça c'est la vision des évangiles. Des évangiles. Partout, tous ceux qui sont attachés à l'évangile de Christ exigent toujours la vraie répentance. Et avec le port des fruits dignes de la répentance. et il tient l'homme coupable, responsable de sa perdition. Ce n'est pas ta faute que tu perdras ton héritage. la bonté de Dieu ne veut pas dire qu'il te prend comme ça. La bonté de Dieu c'est que quand tu es convaincu et que quand tu viens pour demander pardon, il ne te demande rien. Tu deviens même... Quand on dit que la loi est abolie, quand Paul dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de qui qu'on croit, Paul veut dire que désormais tout ce que la loi demande pour obtenir le pardon est enlevé. Si tu veux te repentir, viens tout simplement par le nom de Jésus, tu l'obtiens par le pouvoir de la grâce de Dieu sans plus sacrifier les animaux. Mais tu te repends. Ce qui est annulé c'est le prix que tu payais pour ta répentance. C'est ça qu'on appelle le salut par grâce au moyen de la foi. C'est pour ces raisons que nous marchons. Tu pêches en marchant, tu dis Seigneur pardonne-moi. Ça n'existait pas avant. Tu prends le taureau, tu vas chez le sacrificateur. J'ai menti hier. Et tu poses les mains sur la tête, on y molle, on fait les fusions du sang, tu rentres. On allait même être les grands élèves. Toute la vie, on élève les moutons pour aller confesser les péchés. C'est tout. Donc, la société était mouvementée à cette époque-là. Les sacrifices, les sacrifices. Il y a un passage dans le livre de Tite. Ça m'a aidé à comprendre la grâce en réalité que je voulais lire. Dans Tite chapitre 2 à partir du verset 11, il dit car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, ça m'a aidé à comprendre qu'on ne peut pas prétendre que la grâce de Dieu est, comme les gens des dénominations le disent, ça dit que nous sommes libres de vivre dans le péché. En fait, je comprends que c'est la grâce même qui nous enseigne à vivre selon la piété, à renoncer au péché. Donc, je vois que c'est ça même qu'on appelle la grâce de Dieu qui nous a été accordée. Amen. L'évangile est venu accomplir la loi et la confirmer. Pour gagner les âmes, il faut délivrer d'abord des faux docteurs. Vous savez, Jésus dit vous avez appris qu'il a été dit mais moi je vous dis. C'est-à-dire il ne peut pas les gagner sans avoir corrigé ce qui était faux. Ce qui est faux c'est auquel ils avaient cru. C'est-à-dire le faux auquel ils avaient cru. Les efforts que tu fais pendant ta prédication pour rendre la doctrine du salut claire fait partie du combat spirituel. Beaucoup pensent qu'ils sont déjà sauvés selon leur religion. Il y a des gens qui sont enchaînés par des fausses doctrines, par le pouvoir des faux docteurs. Nous avons rencontré une dame. Son passeport est emballée dans un mouchoir qui a l'effigie du prophète. Qui connaît cette doctrine-là ? Que pour être béni il faut posséder quelque chose qui a eu un contact avec un homme un ou un de Dieu. Qui a déjà entendu ça ? Oui ? Je veux quelqu'un qui peut nous expliquer ça. Il a entendu. C'est-à-dire si je veux la bénédiction maintenant vous cherchez un prophète ou un. Si c'est sa photo tu as ça sur toi partout où tu vas tu as ça ? Je disais que pendant des sorties d'évangélisation parfois on a rencontré souvent à la porte même de certaines maisons des photos de certains prophètes et tout qui est collé là année après année. Ça veut dire que l'année commence ils achètent ça. Le prophète prie dessus ils achètent ça et ils mettent ça à l'entrée de leur maison. L'année qui suit ils enlèvent celui de 2021 ils collent celui de la nouvelle année le même prophète toujours et ça c'est pour la protection. Donc quand quelqu'un a déjà acheté l'image du prophète comme ça et collé sur sa maison les mauvais esprits tous les autres trucs ça ne passe plus et il colle ça donc quand tu arrives parfois et que tu demandes pourquoi il y a l'image là devant ta maison ou tout ça il te dit que c'est pour la protection c'est pour la délivrance les mauvais esprits ne peuvent pas traverser l'image de l'homme de Dieu comme il dit souvent. Merci beaucoup. L'évangile démbolise cela au nom de Jésus dans ton message tu dis il y a des gens dans cette salle des photos des prophètes sont dans leur maison c'est comme ça que ça se rêve tu dis c'est un péché l'évangile est une guerre contre le péché le méchant le diable les démons les maladies il ne faut pas sauter seulement tu attaques les maladies tu dis à la personne c'est pour ça quand je lance l'appel souvent j'aime le passage qui dit que Israël ce qui constate une c'est que tu oh oui que tu es malade c'est vrai mais si tu meurs demain c'est toi-même ce ne sera pas passé tu es malade l'homme doit être condamné dans la prédication lui-même si tu dis à l'homme que vraiment mon frère je comprends ta souffrance il devient doux les gens les enfants peuvent dire que leur père était bon alors que tout le monde sait que c'était un méchant au funérail allez un peu au funérail tu es contre celui qui peut te sauver travaille ton message pour qu'il couvre avant je ne comprenais pas ça comme ça depuis que la parole dit les dominations les autorités les dignités ça ne m'a même jamais attiré une grande attention mais c'était les démons les démons le péché mais les rois les rois les dignités les présidents de ceci les chefs de telle chose les pouvoirs il faut les traiter durement il faut prophétiser sur eux est-ce que nous sommes ensemble vous qui êtes riches là vos richesses ne sont que des pourritures ils aient dit ils sont ils sont devenus riches ce n'est pas par la vérité ils sont puissants ce n'est pas le mensonge ils sont devenus puissants la maison que tu as construite ça t'a coûté combien c'est ça qui apporte le réveil ce type de prédication quand le réveil est arrivé en école on dit que les gens versaient les vins c'est-à-dire les dames de vin dans les rigoles le petit degré qui fait convertir les gens c'est bien mais nous devons viser l'autre que les gens y portent le vin 20 litres bon lors du renversement des principautés de 2019 les gens ont rejeté un village a rejeté leur fétiche quelqu'un a pris il s'en va de nous sauf que je ne suis plus dedans le seul dit que moi non plus je ne suis plus dedans tous allez délivrer tous là nous avons vu nous avons vu la possibilité que l'évangile change une société c'est possible après la conversion chacun doit travailler avec ardeur pour s'approprier les promesses de l'évangile vous notez ceci l'oeuvre du diable c'est de susciter en toi des interrogations et de te pousser à te débrouiller toi-même sans Dieu qu'est-ce que ça veut dire dans Romains 7 Paul décrit une lutte je veux faire le bien je ne parviens pas je fais le mal que je ne veux pas beaucoup beaucoup meurent dans cette bataille sans avoir expérimenté vraiment la victoire sur le péché c'est pour cette raison qu'il a dit chacun doit payer le prix pour entrer dans cette bénédiction là dans cet héritage là ce sont des choses simples on a vu dès que tu te dis je suis un enfant de Dieu je me considère comme lavé purifié ça va régler tout ton être et le Saint-Esprit va te remplir tu es délivré du péché Alléluia Regardez-vous vous-même et Dieu te ses regards sur toi-même sont les regards de la foi parce que tu n'as pas de preuve que tu es déjà une autre personne mais Dieu te dit considère-toi comme quelqu'un que je viens de sauver que j'étais avec toi à la croix je suis mort avec toi nous sommes allés dans la tombe tu es ressuscité déjà ça m'a fait étudier comment le frère a sorti les livres chaque livre introduit les frères dans une dimension réelle il y a un livre la dérivance du péché c'est un livre puissant si le frère de la dérivance de la dérivance du péché pour avoir les résultats qui ne dépendent que de la dérivance du péché si ta foi est petite par rapport à cette doctrine là tu ne peux pas produire des hommes au-delà de ton expérience tu ne peux pas et ça fait partie de la délivrance c'est-à-dire le grand ministère de la délivrance frère croyons que nos membres sont consacrés à la justice c'est fini tu verras que les choses comme masturbation tu ne le feras plus jamais vous notez que la plus grande promesse de l'évangile c'est l'espérance de la vie éternelle vous notez ceci chaque époque a ses déviations doctrinales chaque époque a ses déviations doctrinales et chaque prédicateur doit connaître les déviations doctrinales de son époque chaque époque a ses déviations doctrinales et chaque prédicateur doit connaître celle de son époque vous notez ceci de nos jours il est difficile c'est-à-dire il est rare de trouver des gens qui travaillent pour hériter la vie éternelle des gens qui acceptent la souffrance pour la vie éternelle c'est une tendance c'est une déviation que nous devons combattre avoir une église composée de milliers de personnes qui n'attendent pas le retour de Christ qui ne travaillent pas pour la vie éternelle qui travaillent pour guérir des maladies avoir le peur de trouver du travail c'est qu'on a raté donc le ministère que Dieu nous donne que nous sommes en train de supplier le Seigneur de nous donner ici demande que tu donnes même tu n'oublies jamais que la finalité c'est le ciel Alléluia il y a une sœur qui m'a vu toute malheureuse rien n'a changé c'est toujours les mêmes choses je lui dis ah bon quand tu es venu qu'est-ce qu'on t'a dit de faire on m'a dit de faire la répentance tu as faim oui et puis tes péchés sont pardonnés oui et tu dis que rien n'a changé toi tu dis que rien n'a changé tes péchés sont pardonnés c'est là qu'elle a commencé ouais effacé c'est là qu'elle a commencé à avoir peur frère que personne ne te trompe la plupart des gens qui disent qu'il n'y a rien c'est la même chose rien non pas la sagesse de Dieu je lui dis tu vas quelque part on te dit répands-toi tu te répands et tu dis que rien n'a changé parce que tu veux seulement le plat cali Dieu doit te donner ça sinon tous les péchés pardonner est-ce que c'est ça que tu manges vous voyez c'est une il faut insister tu dis vous êtes béni Dieu a pardonné vos péchés tu peux même le dire vous avez pour devoir de supporter les épreuves là tu es en train d'accomplir du travail l'évangile c'est ça l'arme c'est c'est le remède c'est ce que Dieu a donné pour que les gens soient délivrés et puis frère les gens peuvent te transformer si tu ne réussis pas à les transformer je me suis dit je comprends maintenant le problème des faux prophètes quelqu'un s'en va chercher j'ai prêché quelque part dans un bateau quand j'ai fini tout ce que j'ai dit le monsieur n'a fait aucun commentaire il s'est levé il est entré dans la cuisine du bateau quand il est ressorti il avait une bouteille d'huile d'olive il m'a dit tiens béni-moi ça tout ce que j'ai dit tout ce qu'on a dit ce qu'il a cru c'est que s'il me donne son huile si je bénis il sera béni vous voyez les gens donnent les idées au faux il suffit de lui dire d'ajouter une offrande il sera béni il va aller chercher il donne mais il ne change pas il ne se convertit pas alléluia un jour une soeur était dans l'église ses enfants étaient des mondes cupides par ceux un jour un a dit oh il faut que le passé meigneur nous trompe un peu en disant qu'il va prier pour la prospérité qui parle de ça c'est-à-dire que j'ai les blagues même si je ne suis pas engagé dedans mais que je vienne je vous dis que Dieu rend prospère quand tu fais ci tu seras prospère un jour ils ont dit à leur maman qu'il faut que j'aille bénir leur plantation déveillant et le Seigneur m'a dit ces enfants sont méchants leur prospérité s'arrêtera à la prospérité de leur mère et je leur ai dit ça j'ai dit ça à leur maman frère ils ne sont rien devenus c'est le champ là qu'ils ont arraché et ils se sont mis à exploiter chacun prend sa part voilà leur richesse le champ de leur mère donc nous refusons à l'époque nous étions encore très secs même c'est Benjine avec Benjine le frère Jacques a touché Dieu d'une autre manière il nous a communiqué sinon tu demandais qu'on prie pour toi dans ces choses on ne fait pas maintenant si quelqu'un vous demande de prier pour bénir sa maison allez bénir mais prêcher Alléluia il y a un frère et ils sont qui me rappelle ce témoignage là le frère qui avait le sang dans la carte qui a produit c'est dans quelle localité c'est sûr prends le micro c'est pour dire qu'on a évolué mais dans la vérité il y avait un frère à Ségéla il a parcouru les marabouts quand il n'avait pas encore cru il voulait devenir riche tout ce qu'on lui faisait de faire il faisait il est allé quelque part on lui avait dit de donner un échantillon de de chaque de la monnaie que nous avons là c'est à dire une pièce de 5 francs une pièce de 10 francs une pièce de 25 francs une pièce de 50 francs 100 francs 200 francs 250 francs 500 francs 1000 francs 2000 à l'époque il y avait 2500 2500 5000 10 000 c'est à dire un échantillon de chaque monnaie et puis qu'il aille enterré et au cimetière qu'il va devenir riche donc il est allé faire ça et la pauvreté la vraie pauvreté a commencé il avait un champ d'anaka de 10 hectares il dit que chaque année dans les 10 hectares il ne peut pas récolter un sac de 100 kg de 100 kg c'est à dire que quand au moment où la récolte doit arriver le feu brûle son champ il a fait un champ de maïs de plusieurs hectares le feu a brûlé chaque année le feu venait brûler son champ donc quand on l'a rencontré on l'a conduit à la répentance on a prié pour lui on a fait le brisement des liens et puis Dieu m'avait mis à coeur d'aller avec lui au champ donc nous sommes allés au champ je lui ai demandé est-ce qu'il se souvient du premier pied d'anakade qu'il a planté dans le champ il m'a dit oui donc nous sommes allés sous le premier pied j'ai fait l'onction d'huile j'ai prié pour ce pied d'anakade et on a marché on a fait le tour de la plantation on a prié avec l'onction d'huile on a fait le tour de toute la plantation quand on est venu quand on a fini on est venu sous le premier pied je l'ai oint d'huile j'ai prié pour lui j'étais avec un frère et puis nous sommes partis nous l'avons laissé au champ avant que nous n'arrivions en ville il nous appelle il dit venez le feu arrive un feu de brousse on ne sait pas d'où c'est venu nous sommes allés le trouver en train de lutter avec le feu qui venait entrer dans son champ il a alerté les gens un peu de partout donc les gens sont venus ce jour là par la grâce de Dieu le feu n'a pas pu traverser pour entrer dans son champ c'était sa délivrance après ça non il a commencé actuellement il est devenu acheteur acheteur de produits d'Anacad chaque année son champ produit et ça donne ça donne ça donne mais finalement il a rétrogradé oui oui il a rétrogradé donc c'est la mauvaise note pour lui pour celui-ci c'est la mauvaise note non il va revenir donc c'est celui qui avait acheté une motos au passé c'est qui celui-là n'a pas rétrogradé gloire à Dieu ça s'est passé dans la localité de Catula c'est dans dans notre région donc il y a un frère il a un grand champ d'Anacad qui ne produisait pas bien mais aussi quand il vendait l'Anacad l'acheteur ne lui donnait pas il lui donnait un bout de papier quand il vient il tourne comme ça jusqu'à l'autre saison c'était difficile donc quand il a rencontré notre missionnaire on l'a conduit à la répentance on a fait le brisement des liens et le missionnaire est parti avec lui au champ et il a prié et cette année-là l'Anacad a vraiment bien donné et quand il est venu vendre on lui a donné son argent en espèces ce n'était plus un bout de papier qu'on lui avait donné donc il était tellement content il est allé acheter une moto neuve pour donner ça au missionnaire donc la moto a vieilli cette année le missionnaire m'a appelé qu'il vient de renouveler il vient d'acheter une nouvelle moto pour lui donc il ne faut pas refuser d'aller bénir il faut gagner les sorciers gagner les gens avec ces choses-là si quelqu'un te dit viens bénir ma maison il faut aller bénir quand vous arrivez la personne proclame d'abord que cette maison m'appartient et chacun donne ses biens à ses dieux mon dieu c'est Jésus je lui donne cette maison l'église et les ministères disent Amen et ils récupèrent dans le dossier que nous sommes donc là pour consacrer au Seigneur Jésus cette maison que le frère lui a donnée si c'est un couple ils ne se tiennent par la main ils proclament cette vérité-là que c'est une autre maison ici ou bien vous l'avez acheté tu dis nous l'avons acheté c'est notre argent que Dieu nous a donné et si c'est en location tu dis nous louons cette maison c'est notre argent tant que nous la louons elle nous appartient et puis les ministères de la délivrance chassent donc tous les dieux tous les esprits qui voulaient rester là peut-être que la maison avait été habitée par un sorcier qui a enterré les choses vous commandez à ces esprits que nous ne voulons aucune présence étrangère ici ça c'est notre maison nous donnons à Jésus sortez et si Dieu veut il te montre même comment ils sont en train de s'enfuir en demandant mais tu dois croire seulement que ça s'est ça s'est accompli ne cherche pas des preuves supplémentaires crois que ta bouche là quand tu dis à un démon quitte notre terrain quitte notre maison le démon va obéir et ça s'accomplit Alléluia le problème c'est de savoir qu'on manque qu'est-ce qu'il faut faire il ne faut pas que quelqu'un qui discute avec vous vous forcer et donne sa maison et ça ne peut rien donner Sous-titres par Jésus Sous-titrage FR ?